Le niveau continuait à monter sur ces quais où d'habitude les parisiens peuvent circuler jusqu'à ce poteau blanc, ce drapeau la Seine a donc gagné au moins 30 mètres de largeur sur chaque rivet. Pire que ça la barre de pole dance pour bébé ça c'est honteux ça, le truc c'est je me demande qui sont les parents qui veulent apprendre à leur bébé de strip-teaseuse, les mêmes qui en font des minimis. Vous allez voir quelques images qui en fait c'est équipé de l'aspirateur en question et pour prouver sa puissance elle a escaladé la façade de cet immeuble avec l'aspirateur. C'est génial ! C'est Spiderman ! Il a un sac ou pas ? Est-ce que c'est avec ou sans sac ? Et c'est un aspirateur sans fil bien évidemment. Extraordinaire ! Et la jeune femme a réussi le défi en 30 minutes. On peut avoir les références de l'aspirateur ? Elle s'appelle Sierra Blair Cole. Non mais l'aspirateur... Elle ne peut pas vous dire la barre. Oh putain ! Eh attendez, attendez vous me faites peur ! Yuri ! Yuri ! Yuri ça va Yuri ? Oui oui ! Yuri ça va Yuri ? Oui oui ! Yuri ça va Yuri ? Mais regarde, ça me fait très peur ! Oh putain ! Yuri t'es compressé ? Non ça va ! Yuri t'es très beau d'en bas ! Yuri je te kiffe d'en bas ! Oui moi aussi je te kiffe ! Oh putain ! C'est censé encore expliquer l'accouchement aux enfants. C'est un nourrisson enceinte. Donc l'idée c'est un poupon qui est vendu avec son propre fœtus. Ça s'appelle Baby's Baby is Pregnant Too. Et donc l'idée c'est d'expliquer aux enfants qu'en fait ton bébé fœtus, ton bébé peut avoir aussi... C'est effrayant là ! On voit cette invention astucieuse, vous allez voir, voilà, d'origine grecque. Donc c'est une tapette à mouche accrochée à un mécanisme qui se déclenche dès qu'on tente d'allumer une cigarette, une vidéo qui fait le tour de la toile depuis quelques jours. C'est complètement stupide. C'est sûr que c'est assez radical pour vous faire passer l'envie de s'en griller une. En revanche, en voyant ce dispositif, on se dit qu'il y a un risque non négligeable de grave brûlure au niveau du visage. Il s'était fait manger le zizi par sa chienne. Donc effectivement elle avait croqué le morceau. Ils m'ont bien spécifié d'ailleurs au téléphone qu'il n'avait même pas retrouvé le morceau. Donc il a fallu lui baisser son caleçon. Et il y a des croquettes de chiens qui sont tombées du caleçon. Et bien sûr, il a dit, ben oui, j'ai l'habitude de mettre des croquettes dans mon slip pour que ma chienne, voilà, vienne les manger, me fasse des petites gâteries. Et les gâteries ont mal tourné ce genre-là. Voilà, donc... Je te répète tout le temps la même chose. Tu comprends quand je te parle le français ? Ben oui, je comprends quand tu parles. Mais la seule différence, c'est que tu comprends les sensations. Tu entends et tu comprends ? Oui, j'entends. Et tu comprends aussi ? Ben oui. Ben là, il faut que t'as pensé là. Ouais, c'est bien, voilà. C'est ça qui m'agace. Donc c'est pour ça qu'il fait ça. Et donc voilà, il a pensé à revue la moitié. On avait fait des chansons ensemble, mais la première fois que j'ai été chez Richard, travailler avec lui, pour Notre-Dame de Paris... Vous en avez vidé quatre. Vous en avez mis une bouteille sur le bienneau. Bon, on a tout à part de la soirée. Ça, c'est le secret. Et lui, en revanche, lui qui l'a fait la bouteille. Certains dinosaures font partie des plus grands animaux terrestres que la Terre a jamais porté, David. Alors, pour vous donner une idée de leur taille, vous en avez fait venir ici, le grand argentinosaur. On est dans le JT de 20h de France 2. Alors, nous avons eu beaucoup de mal à le faire venir, cet argentinosaur, sur votre plateau. Oh mon Dieu, mais c'est criant de réalisme. Regardez, même David Pujada s'est effrayé par la bête. Dans ses reportages, Christine Rinaoui a une mission délicate. Transformer l'image des jeunes palestiniens agresseurs en victimes de la répression israélienne. Pour cela, elle utilise un vocabulaire très précis. Le sang des deux martyrs, Baal Alian, 23 ans, et Allah Abu Jamal, 33 ans, est venu s'ajouter au flot de sang palestinien. Regardez cette grande ville, cette ville qu'Allah a donnée aux Moudjahidines, qu'Allah a donnée aux musulmans, et que maintenant... Bon, elle n'est pas tout à fait prise. Ils sont morts en martyr sous les balles de l'occupant dans deux opérations distinctes. Ils ont tiré et poignardé dans un bus de colons, dans la colonie Arman Anatsiva, sur les terres de Jabal Al-Mukabbar. Ôtez-moi ça de mes yeux. C'est affreux, c'est bling bling, c'est ringard, c'est juvénile. À son âge, on prend... Mais c'est moche. Bon, mais c'est toujours bon à prendre. Mais oui, il n'y a pas de problème. On le prend, le numéro magique. On va prendre également... Myriam, si ça ne vous dérange pas. Si vous voulez. Et on en fait la comédie musicale qui a eu... Il est venu le temps des cartes et vols ! Mais voilà ! Quelle meilleure illustration possible ! Il ne faut pas s'occuper de conneries, il faut s'occuper des vrais trucs. Mais vous êtes hyper mnésique, non ? Hyper ? Mnésique, vous vous souvenez de tout très vite. J'essaye de ne pas trop me souvenir, non. Ah ben ça, ça aussi, c'est joli. Excusez-moi, j'ai un poil dans mon... Ah, qui est-il ? Alors non, parce qu'il a des co-évolutions un peu inquiétantes. C'est-à-dire que, vous savez, il a un petit... Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est du direct ou pas ? Ça doit être le ventre ! Moi, je suis blonde ! On suivra ça, et ce petit ramasseur de balles, lui, s'en souviendra. Voilà. C'est mignon. C'est un chemin, je connais. Les péniches autour de moi ont toutes été évacuées. Vous le voyez derrière moi, les ponts sur la Seine paraissent désormais très bas. Toute navigation est ce soir, impossible sur la Seine. Merci Laurent, et n'allez pas plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada